Florent Pagny et Vanessa Paradis ont vécu une histoire de 1988 à 1991. Celle-ci a été très médiatisée, notamment à cause de leur différence d'âge puisqu'il avait 27 ans et la chanteuse seulement 16 ans. Le chanteur a dévoilé sa biographie le 5 avril dernier, aux éditions Fayard. Celle-ci est intitulée Pagny par Florent et il a enchaîné les confidences. Florent Pagny a notamment évoqué le jour où il a dû venir en aide à Vanessa Paradis. Tous deux se trouvaient sur le tournage de Noce Blanche en 1980 lorsque les faits se sont produits. Je reste sur place un jour ou deux, heureux pour elle de voir que l'ambiance est excellente, s'est-il d'abord souvenu. Quelques jours plus tard, Florent Pagny décide de retourner voir sa compagne et il s'aperçoit immédiatement qu'il y a quelque chose de bizarre. L'ambiance n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. On dirait que ce n'est pas le même film, pas le même tournage, a-t-il poursuivi avant d'ajouter, les choses ont dégénéré. Cette histoire ne m'appartient pas, elle appartient à Vanessa. Ainsi, Florent Pagny affirme évoquer uniquement mon sentiment et non tous les faits. Mais que s'est-il passé ? Ce qui est certain si est-il qu'il s'est passé des choses inappropriées sur ce tournage, a-t-il débuté avant de préciser, à tel point que je l'aï fait arrêter. Lorsque je suis arrivé ce jour-là, je n'aï pu m'empêcher de monter dans les tours pour protéger ma fiancée. Pour Florent Pagny, le tournage avait pris un autre tournant et il était hors de question qu'il se poursuive dans ces conditions. Sans porter préjudice à Vanessa, qui n'a jamais souhaité en parler, je crois que je peux raconter mon face-à-face avec Jean-Claude Brissot au matin, après une nuit à écouter Vanessa me raconter ce qu'elle vivait, a-t-il affirmé ensuite. Selon les propos de Florent Pagny, si est-il une lutte de mecs qui veulent le dessus qui cesse de dérouler avec, en prime, des insultes. Écoute, tu es juste une ordure, alors tu vas arrêter ton putain de film, voilà ce qui va se passer. Je rentre à Paris avec Vanessa. Stop à la maltraitance, a lâché le chanteur, qui se souvenait de cette altercation dans les moindres détails. Il a ensuite précisé que Jean-Claude Brissot n'a pas eu d'autre choix que de bien se comporter. Vous ne trouverez nulle part cette version de l'histoire. Florent Pagny et Vanessa Paradis, comment se sont-ils mis ensemble ? Dans sa biographie, Florent Pagny enchaîne les confidences. Il s'est également souvenu du jour où Vanessa Paradis lui a avoué ses sentiments. C'était un soir de 1989 lorsque tous deux avaient été invités à un festival de cinéma, à Avoria, en Haute-Savoie. Après le dîner collectif, je décide de regagner ma chambre et prends congé. En pleine nuit, je fais quelques pas dans la neige quand j'entends, Florent, a-t-il d'abord partagé avant d'évoquer qu'il s'agissait d'une voix qui tremble de froid. Celle de Vanessa Paradis, qui était bien décidée à discuter avec lui. J'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la soirée et je ne savais pas quoi, a-t-il poursuivi avant d'ajouter que Vanessa Paradis était mise à courir vers lui. Elle me saute dessus, elle m'embrasse. Elle était amoureuse. Une amoureuse de 16 ans. Passionnée et craquante, a conclu Florent Pagny, qui semble garder un bon souvenir de cette relation. A propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionnée par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Frène 2. Ses derniers articles « Je me suis senti moins qu'humaine », Amber Heard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès Maddy McCann, ses indices qui entrent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue et d'elle exarche au pouloce à l'Elysée, gros malaise en plein dîner, pourquoi elle n'a rien pu avaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada